salut à tous alors voilà c'est en mode fenêtre et alors nous voici donc pour la suite de ce tuto on va commencer donc par une reconnaissance du circuit parce que ça fait deux ans et demi voire plus que j'ai plus mis les pieds dessus et ce faisant on va en profiter déjà pour voir un petit peu combien de tours sont nécessaires pour que les pressions se stabilisent et par la même occasion ben justement égaliser les pressions sur les quatre pneus tout en sachant très bien que eh bien on n'arrivera pas à la pression idéale vu que la pression à froid minimum sur la mazda c'est 172 degrés et donc 172 kilopascal pardon et donc eh bien c'est 25 25 environ 25 kilopascal de plus que la pression idéale donc dès le départ on sait déjà qu'on sera pas bon donc ce qu'on va faire déjà d'office on veut baisser tout ça au minimum alors ensuite comme c'est un set un set complet partant d'une base blanche d'une page blanche je vais donc faire comme je fais toujours quand je commence un setup de rien je pars en full dur plaqué au sol alors pourquoi en full dur et bien parce que l'avantage c'est que on peut aller que dans un sens la voiture sera au maximum de sa vivacité les il n'y aura pas de transfert de masse genre bateau par contre les transferts seront très rapides ça c'est sûr et quelle raison encore bon bah déjà j'aime bien les voitures qui sont assez vives et donc voilà on pourrait aller que dans un sens c'est à dire à ramollir et donc améliorer la l'adhérence au détriment de la vie de la vivacité alors je vais m moins 2 de carrossage c'est rien que chose ça maintenant parce que ça va ça va être modifié alors autre point aussi quand je pars d'une page blanche je fais un set le premier cycle parce que bon la méthode pour pour régler c'est un cycle continue c'est à dire que je pars je fais tout mon cycle toute ma méthode quand j'arrive à la fin je reviens au début et je recommence et à chaque fois en fait c'est pas modifier complètement c'est au fur et à mesure affiner le setup en fonction des nouvelles données qui ont été qui ont été modifiés dans le cycle précédent donc ici le rebond donc la compression et la détente je mets à zéro et je baisse la voiture au maximum hauteur égale quand même ça on va voir on va d'abord ici baisser au maximum aussi je ne la mets pas plongeante ce sera baissé au maximum on verra plus tard pour pour le pitch alors s'il y en a qui me demande pourquoi on n'a pas les mêmes valeurs à gauche à droite différentes choses le poids du pilote l'emplacement du réservoir carburant bon évidemment ici a quand même limite il faut quand même que l'arrière soit ne soit pas plus bas que l'avant on va pas faire comme ça on va faire dans l'autre sens en douille 118 ok 118 voilà alors maintenant on met le carrossage à 2 0 1 je sais parfaitement que sur la mazda ce sera plus que ça autant devant que derrière on verra au chapitre suivant comment on s'occupe de ça ça je mets à 0 ça je mets à 0 ça je mets à 0 et ça je mets à 0 alors ici pour le carburant comment est ce que je fais quand je fais un setup de base que je peux ensuite éventuellement adapté je regarde pour que les hauteurs ici bon maximum c'est 13 litres 5 donc je vais mettre à au minimum quoi que est-ce utile oui quand même alors pourquoi parce qu'au fur et à mesure que le carburant va se vider l'arrière va se relever ce qui va modifier le comportement de la voiture alors si on fait un setup avec avec une voiture avec le plein et bien il ya de fortes chances que une fois que le réservoir se vide elles deviennent limite incontrôlables à l'inverse si on le fait avec un réservoir en mode calife et bien quand on sera en course avec le réservoir plein pour une course de longue distance la voiture elle va tirer tout droit donc ce que je fais c'est que je regarde le minimum la hauteur minimum je fais un setup avec le minimum voilà ici on part à 118 quoi que je peux laisser à 120 comme ça ça reste convenable une fois que le plein effet je vérifie il faudrait que j'arrive à 118 avec le plein voilà pour le setup de départ voilà donc pour la suite ici donc je le fais avec un la moitié du plein donc ici 7.6 je peux pas descendre plus bas comme ça bien le setup sera correct sur toutes les phases du carburant donc ce sera pas nickel quand il sera plein ce sera bon quand il sera à moitié et ce sera pas nickel quand il sera vite mais il n'y a aucun stade où la voiture sera incontrôlable ou ou totalement inefficace donc ici ça c'est fait alors ici certainement pas du négatif je vais mettre l'arrière à zéro et ici ok donc ici la version dure c'est au m vu que un groupe c'est décroché bon je pense qu'on a le départ sauvegarder comment je vais appeler sa base zéro voilà et donc maintenant on va s'occuper des pneus et en même temps de la reconnaissance du circuit c'est parti ah j'avais oublié voilà comme vous voyez ici activer la télémétrie embrayé et c'est parti les chronos c'est combien de 13, de 15, de 16, de 17 ok bon ben on va voir ça fait au moins trois ans que j'ai pu rouler sur circuit c'est parti c'est parti c'est parti voilà comme vous le voyez comportement est vif mais l'adhérence n'est pas top mais c'est pas grave chaque chose en son temps là on part d'une base zéro mais vous inquiétez pas elle n'aura plus rien à voir avec le 7 qu'on aura au final donc ici maintenant pas besoin de regarder le chrono c'est juste à titre indicatif mais c'est totalement inutile de regarder le chrono on va faire la première étape à savoir faire une voiture qui nous convient sans prendre en compte le chrono une fois qu'on a un setup qui nous convient on va à ce moment là essayer de de voir si on peut pas modifier deux trois petites choses nous permettant d'aller un peu plus vite c'est une procédure très très longue mais bon ici sur la mazda les possibilités de setup sont quand même assez réduites ah oui putain je l'avais oublié celui-là c'est ça il y a des coûtes c'est la session il faut démarler si on lui normalement non on à x Non, c'est par ici. Non, ça c'est l'estande. Je t'ai occupé dans mon black box ici. Voilà. Si en deuxième, ce serait pas mal, je pense. Je vous remercie. Je pense que ça va être curieux. Je ne suis pas m'occupe de ça. Je ne suis pas très doucement, mais j'ai compris que ça. on peut déjà commencer à observer un petit peu le comportement de la voiture bon hormis l'adhérence qui est relativement mauvaise ce qui est logique vu que la voiture étant plaquée au sol les ressorts sont comprimés au maximum parce que bon on peut pas régler la dureté des ressorts mais le fait de descendre la voiture peut être une manière déguisée, détournée et de le faire hop un peu tard mais c'est pas grave ça passe il va falloir que je retrouve mes points de freinage et donc oui voilà je disais la hauteur de caisse sur la Mazda peut être une manière détournée et de régler la dureté des ressorts en la baissant ou en la remontant avant de par la suite régler le pitch de la voiture pour pouvoir gérer son comportement et donc évidemment bien sûr non non ça passe pas j'ai cassé la voiture bon alors on va déjà voir ouvrir pneus et vos pressions ouais c'est encore loin de se stabiliser donc il faudra encore un ou deux tours de plus peut-être quand même déjà regarder un peu les tendances ok celui-là il est à 197 donc je vais pouvoir mettre un cran ici un cran là un cran là vérifier les hauteurs c'est bon carrossage ici il a bougé la hauteur aussi d'ailleurs voilà hop appliqué c'est bon allez c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ... ... Ok, ici en troisième ça passe Ici ça devrait pouvoir passer en troisième à condition de bien le prendre Et de ne pas mettre le gaz trop tôt si je me souviens bien, voilà 2,26 Alors ici C'est pas celui-là, c'était celui-là, celui-là je pense Non, c'était le suivant Alors comment est-ce qu'on faisait encore ici ? C'est où encore ? C'est où, c'est où, c'est où ? Ah oui, il y a d'abord ce virage-là Ah ouais, ici, hop, je partais vers les cônes et je freinais Ouais, c'était un truc dans ce style-là C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-virage en entrée Sortie, ça va Voilà Un petit peu de sous-virage quand même Ce serait bien qu'elle roule un peu plus le virage Et donc voilà, ici pendant toute la procédure de setup, ça va être regarder le comportement de la voiture Même quand vous faites des erreurs, parce qu'à ce moment-là, ça permet d'anticiper comment elle va se comporter en cas d'erreur en course Et donc de peut-être éventuellement trouver une astuce pour que les conséquences soient moindres 3, 2, le jaune, ici La remise des gaz est un petit peu surviveuse, il peut se stabiliser Donc je pense que ça pourrait être un peu problématique une fois qu'on va commencer à avoir un rythme plus élevé Et si je reste là, hop, je prends un peu de vitesse pour la descente Voilà J'ai freiné trop tôt là J'ai vu ce que je meное fait J'ai fait une petite porte aussi Une petite Gesellschaft J'ai fait une petite porte Il faut pas faire une petite porte Pèce de porte Il faut pas prendre une porte on l'entend dès qu'on tourne les pneus à l'avant sont à l'agonie ils sont à l'agonie mais bon c'est tout à fait logique vu l'assiette de la voiture le peu de carrossage c'est tout à fait logique dans ce cas-ci évidemment bien sûr ne jamais faire l'erreur de d'y aller au pif et dire ah ouais je vais me mettre un peu plus ici un peu plus de ça pas question quand on règle une voiture on règle point par point il faut de la patience et du temps et beaucoup de tours de practice est-ce que ça passe en 4 oui ça passe en 4 ok C'est parti. Il faudrait que je trouve un autre point de freinage parce qu'une fois que les côtes vont être parties en course, je vais être dans la merde. Je pense que je vais me baser sur les lignes blanches au sol. Je sais qu'il y en a qui restent à l'extérieur pendant le freinage. Moi, j'évite parce que ça déstabilise le freinage. Pour l'instant, pas trop, mais pour avoir longtemps roulé en Mazda, je sais qu'il faut lui donner un petit train baladeur au freinage pour pouvoir passer les virages rapidement. Et dans cette configuration-là, ce virage-là risque de poser problème et de mener à la faute. Bon, on va voir pour faire encore un petit tour après celui-là. Je pense qu'il va falloir mettre le point de freinage un poil plus tôt. ou au moins me diriger vers la corde plus tôt. Je pense que c'était surtout ça le problème. Je sais qu'il y en a qui passaient comme ça, qui venaient plus par ici. Oui, c'est pas mal. C'est vrai que c'est plus facile pour la mise en entrée dans le virage. à travailler, à travailler, à travailler, on va voir ça. Et celui-là, il n'y a rien à faire. Chaque fois le distrait, je ne loue pas chaque fois le freinage. Et apparemment, je vais tomber en panne d'essence. Qu'est-ce qu'il me dit ? 2,7 litres. Ah non, ça va aller. J'ai ma dame qui se fout de ma gueule parce que je vais tomber en panne d'essence. Ah non. Voilà, c'est déjà mieux. Là, au niveau vivacité, c'est le top. Bon, je pense que, à mon avis, pour les pressions, on devrait être pas mal. Donc, on va clôturer le tour ici pour la forme. Et on va aller voir ce que ça donne. Alors, on a combien ici ? 208, 207, 206, 203. Il va falloir remettre un cran ici. Appliquer. Et on va maintenant importer le dernier. Bon, ben, comme on voit ici, c'est pas encore stabilisé après 4 tours. Il va donc falloir aller plus loin. Il va donc falloir aller plus loin. Bon, ce faisant, je pense que... Ouais, donc, l'arrière droit, il est trop bas. Mais ça, j'ai déjà réglé le problème. Ici, il reste proche tous les trois. Donc, ici, avec celui que j'ai remonté d'un clic, il devrait rejoindre les autres. Et donc, pour ce qui est du réglage de la pression, je pense qu'on devrait être bon. Donc, on va tout doucement se diriger sur la fin de cette vidéo. On verra dans la prochaine vidéo le réglage du carrossage. Et on aura, à ce moment-là, l'occasion, je pense, de vérifier, de faire un run un peu plus long. On va tenter 6 tours. Parce qu'on voit, la courbe, elle commence à diminuer. Donc, je pense qu'encore 2 tours, ça devrait peut-être pouvoir le faire. On va voir après un run de 6 tours pour régler le carrossage. Si ça suffit pour stabiliser la pression des pneus. Voilà, voilà. C'est tout jusqu'à présent. Donc, on est déjà milieu de tableau à 3 secondes du premier. Avec une voiture dure comme une pierre. Donc, alors, on a quoi ? Division 3, division 3, division 1. Bon, c'est pas mal. Avec une voiture qui n'est pas réglée du tout, 2 secondes 4. Sur un circuit que j'ai pu rouler depuis 3 ans. Je pense que cette session de setup risque d'être sympa. Voilà, voilà. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le carrossage. Ciao, ciao. Ciao. Mon